Bienvenue sur ce nouveau blind test. Identifiez l'oeuvre à laquelle est associé l'extrait pour gagner un point. Répondez à la question avant la fin du temps imparti. Tout le monde est prêt ? On commence maintenant ! Ce crayon, je vais le faire disparaître. Ta-da ! Il a disparu. A propos, il est pas bon marché ce costume. C'est pourtant vous qui l'avez payé. Ah si ? Je veux écouter proposition. Nous allons établir un règlement. Règle numéro un. Vous n'avez pas le droit de toucher à quoi que ce soit. D'accord, même pas le sol ? Si vous pouvez toucher le sol. Même pas à l'air. Si, vous pouvez toucher l'air. Même pas ça ? Ouah ! Par exemple, je suis juif. Vous êtes juif ? Comment Salomon, vous êtes juif ? Salomon est juif. Oh ! Et mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il est pas juif. Ah si ? Le gombo de crevette, à la planche, à la vapeur, en sauce, tu fais l'avocat crevette, la crevette citron, la crevette à l'ail, la crevette au poivre, soupe de crevette, le ragoût de crevette, la salade de crevette, le cocktail de crevette, le hamburger de crevette. Faites évacuer l'île. Ce serait la fin du parc. Un hybride génétique créé en labo, qui a grandi en captivité, tout ça, elle le découvre pour la première fois. Elle ne sait même pas ce qu'elle est. Elle va tuer tout ce qui passe à sa portée. Vous croyez qu'elle se pose ce type de... Elsa ! Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi ! Anna, retourne te coucher. Je ne peux plus dormir. Le ciel s'est réveillé. Alors je me suis réveillée. Et c'est l'heure de jouer. Tu peux jouer tout le monde. Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu ? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps ? À partir d'une DeLauréate ? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Par ailleurs, la carrosserie est en tant d'acier inoxydable, la dispersion des flux... Attention ! Ketchup ? Comme celui que ma mère mettait dans les spaghettis, ma puce. Oh, mon dieu, Ray ! Elle m'a pas bien devenue dingue ! Surprise ! Surprise, Cindy ! Es-tu Samuel James Witwicky, descendant d'Archibald Witwicky ? Je te connais, Sam. Ouais. Mon nom est Optimus Prime. Nous sommes des organismes robotiques autonomes de la planète Cybertron. Mais vous pouvez nous appeler Autobots, c'est plus court. Autobots ? Ça roule les dents... La machine à apprendre, elle vient d'Amérique. Alors, qui va commencer ? Premier de ces messieurs... Asseyez-vous. 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 Ce soir ? Ouais, on va dire ça. Tu le mets avec Patrice, il ne le lâche pas. Les roues flaquettes, je suis pas sûr. Ah bon ? Non ? Vous allez voir, c'est très simple à prononcer. Alors d'abord, con. Con comme Emilien, par exemple. Après, nichon. Je dis pas ça pour vous, Petra. Vous avez le... Mais c'est pour l'exemple. Et A comme... Ah, a, connichon. Ah ! Il dit qu'il a trouvé quelque chose dans la mémoire cachée de votre droïde. Des mots en langue. C'est ça ? Ouais, c'est ce qu'on cherche. Vous êtes en relation avec quelqu'un qui parle le site ? Tu peux lui demander de tra... Babou, tu peux lui faire traduire ses mots ? Oui, mais ça effacera complètement. Complètement. Voyez-vous, les bébés ne reçoivent plus autant d'amour qu'avant. Pourquoi ? Voici nos plus mortels ennemis. Les chiots ! Non ! Non ! C'est justement ça le problème ! On est en guerre. Les chiots sont en train de gagner et les bébés de perdre. C'est affreux ! C'est pas bon, bébé ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Vous allez m'aider. Ah oui ! Et puis, ça n'est que des bonnes choses, hein ! C'est des cacarots de synthèse avec de la margarine et de la sac à rose aussi. Hum... Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse ? Il y a une espèce de deuxième couche, hein, sérieusement. Ah oui ? C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. C'est une fabrication artisanale. Hum... Toujours numéro 1, tout est super génial ! Oh, trop bien, j'entends cette chanson ! Tout est super génial ! Tout est cool quand tu joues dans la même équipe ! Tout est super génial ! C'est un rêve magique ! N'oubliez pas votre clignotant ! D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas pire que Toorook, dans le ciel. Personne ne l'attaque jamais. Doucement. Alors pourquoi est-ce qu'il lèverait les yeux ? Eh, ce n'était que la théorie. Vous comptez l'affaire sur quelle musique, votre chorégraphie ? Il nous faudrait quelque chose de dynamique et entraînant. Ah, tu crois ? J'avais pensé à un truc lourd et chiant, moi. Mais non, ça, il ne faut pas ! Sinon, les gens, ils vont... Tais-toi, ne me parle plus ! Ne me parle plus aussi ! Ah, il faut du rock ! Alors ? Salsan, il est là, mais il est là ! Non, 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 pas Salsan ! Cœur de rocker ! Tu mens, tu mens ! Il me ment, il me ment ! Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti, ou d'avoir menti quand je disais... Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Non, écoute, écoute, écoute... Je ne te permets pas de me vouvoyer ! Enfin, je ne me permets pas de me vouvoyer ! Ça suffit, hein ! Ça va, ça suffit, là ! Écoutez, visiblement, cet homme est épuisé... Vous pouvez m'appeler Serge, si vous voulez. Regardez la route, Cara. Simon, vous me direz que vous voulez dîner ce soir. Oh, merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes malade en voiture ? Non, non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Oh, là, 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 là ! Ah, tu es un con ! Regarde-moi ça ! Ah, oui, ben non, je suis d'une maladresse. Ah, oui, ben, t'as de la place, pourtant ? Ah, mon petit Georges, vous remettez ça, hein ? Regarde-moi ça. Ah, mes frères, évidemment ! Ça suffit ! Non, vous énervez pas ! C'est ton cas. Je me présente... Jordan. Comment vous me connaissez ? Alex, je sais pas trop comment te dire ça. C'est coincé dans ce jeu depuis 20 ans ! C'est pas exactement comme ça que je l'aurais dit. Quoi ? Non, vous me faites marcher, pas vrai ? Non, pas du tout. Alex Vriek, tout le monde à Brunford connaît ton nom. T'es l'ado qui a disparu... Vous me dites, l'autre fois le va rappliquer, l'autre fois le va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la Follingue. Mais de qui il parle, là ? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement ? À qui ? À ma femme ! Rien. Elle revient à la maison, vous lui parlez 5 minutes et elle repart en courant... Marie-Thérèse, rappelez-vous, vous êtes bien sorties une fois avec un garçon. Mais non, madame, je vous jure que j'ai jamais sorties avec un garçon. Je ne sors jamais avec les garçons. Marie-Thérèse, ne jurez pas. Marie-Thérèse, vous êtes bien allées au bal un soir. Mais non, madame, je vous jure, je vais jamais au bal. C'est ma grande sœur. Elle est le quatrième prix prostitution dans tout le Kazakhstan. Nice. Elle, elle est ma mère. C'est la plus âgée de femme dans tout coup sec. Elle est 43 ans. J'aime elle. J'ai fait le voyage depuis Détroit dans le Michigan pour voir mon ami ce soir, pour lui rendre hommage ce soir. Je m'appelle Axel Follet, j'appartiens à la police de Détroit. Et c'est une immense surprise pour M. Dowald que de me voir ce soir ici, debout à côté de lui. Je vous jure que son petit corps va faire des castalliettes. Mais il y a une chose que je tiens à vous dire, mesdames et messieurs. Je tiens à vous dire, la terre est fermée pour la journée. Ramassez vos affaires et rentrez tout de suite à la maison. Gardien de la pierre, est-ce que ce dindon verbeux parle en ton nom ? Certainement pas, je m'exprime par moi-même. Vous n'êtes pas les bienvenus dans cette cité et sur cette planète. Ça veut dire dégage, Voldemort. Cette créature m'épuise. Il y a... Il se passe quoi ici ? Tu le saurais si t'étais ponctuel. Je veux donner au public une chanson à interpréter. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Imagine. Stress permanent. Dimitri, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Sors d'ici, j'ai une salle d'attente. Merde. Véronique ! Mais c'est une urgence. Passe-moi ma secrétaire à bordel. Je te dis de sortir tout de suite dans mon cabinet. Pardonnez-moi. Vous disiez un gros sentiment de stress, c'est ça ? Bonsoir, mon chéri. Tu arrives pile... pile à l'heure pour dîner. Alors, est-ce que ça va ? Comment était l'excursion ? Je ne sens pas bien, je monte me coucher. Oh, mais quelle mouche te pique. Aucune, c'est déjà fait. Mais est-ce que... Est-ce que tu as fait des fautes pour moi ? Oh, je suis mort. Mais tout va bien. On commence par quoi ? Le repas de mariage ? On va faire dans le traditionnel, non ? Traditionnel, c'est-à-dire ? Bah, français. Nous sommes en France. Et pourquoi pas traditionnel, africain ? Pardon ? Faisons un mixte. On fait une entrée africaine et un plat principal français. Bah oui, c'est bien ça. Super, à l'image de notre couple. D'accord, mais on fait africain pour le plat principal. Il n'y a rien à manger. Vous désirez ? C'est moi. Dépêche-toi, je me gèle. Et qui êtes-vous ? Iris, ouvre vite. Ou je me vide la vessie sur ton paillasson. Oh, vous n'êtes pas Iris. Ou si vous l'êtes, je suis beaucoup plus chargé que je croyais. Je suis à 98,5% d'accord avec l'encyclique. Je vais même vous dire, je suis à fond pour le pape. Ça va de soi, mais quand vous dites que vous êtes à 98,5% à fond pour l'encyclique, les 1,5% qui restent portent sur quelles restrictions ? J'ai mal, je vous ai périte ! J'ai mal, frère, c'est de la lame qui va sortir de mon cul ! Ça arrive, ça arrive ! Je vais jamais ou chier, frère ! Je vais jamais ! Là, on va ramener mon camarade à la maison, on va dire qu'il s'est rien passé, d'accord ? Plus de peur que de mal, hein ? Oh, non, 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 ça va, on est cool, c'est moi, Alex, le lion, celui du zoo. Super atterrissage de super-héros, regarde, regarde ! Super atterrissage ! Ça nique les genoux, faut le savoir. Ça sert à rien, mais tout le monde le fait. T'es tout à fait charmante, mais je me garde pour Francis. Tu vois avec mon pote ? Je ne préfère pas frapper une femme, alors s'il vous plaît, venez-moi ! Ça me gratte un peu, en dessous. Vous voulez bien ? Par contre, il possède ce nom incroyable de savoir-l'air sur les lèvres. Enfin, c'est ce qu'il croit. Ça va ? Tu es mignon, mais tu es un tout petit peu con. Quoi, qu'est-ce qu'elle a dit, là ? Chut, chut, chut. Puis, mignon, mais tu es un tout petit breton. Il n'y a rien de tel pour se faire une bonne santé. C'est déchirant. On sent bien le goût du gras, ça ne passe pas inaperçu. Puis, celle-là, elle a au moins trois ans d'âge. C'est vous dire, c'est la bonne. C'est quoi, les petits oeufs blancs, non ? Ça, c'est des verres. On espère que vous avez été incollables sur cette thématique. Quel est votre score ? Pensez à partager votre nombre de bonnes réponses dans les commentaires sous la vidéo. À très vite pour un nouveau quiz vidéo ou rendez-vous sur culturequiz.com.